aujourd'hui nous allons parler voilà d'abord nous montrons tout notre soutien total au colonel mamadi d'oubouya et en plus voilà nous allons aussi donner quelques conseils voilà pour la transition pour une transition apaisée c'est pour notre pays c'est notre patrie la guinée qui nous coûte très cher voilà même si même si le colonel fait des erreurs mais nous le soutenons parce que on sait qu'il est un être humain nous savons que le colonel c'est un être humain nous connaissons bien notre pays nous savons très bien qu'est ce qu'on qu'est ce qui veut dire la guinée conakry donc nous savons très bien d'où nous sommes sortis durant ces dix dernières années nous savons très bien nous savons très bien quelle classe de politique que nous avions quelle classe de politiciens nous avions quelle classe de citoyens nous avions nous avons mené une vie durant ces dernières années en république de guinée la vie la situation sociale politique qui existait en guinée que c'était une situation vraiment anormale une situation vraiment très très chaotique donc aujourd'hui avec le colonel je dis bien je soutiens et je demande à tous les guinéens de soutenir parce que le colonel est en train de réussir une transition pour moi extraordinaire pour moi extraordinaire d'abord d'abord je dis bien le colonel il a pu comment dirais je il a pu il a pu former un gouvernement il a pu former un gouvernement je veux dire un gouvernement où vraiment il ya eu tellement de critiques aussi et il ya eu tellement de 2 ils ont pris tellement du temps pour le former et si vous regardez aujourd'hui les 25 ministres que nous avons si vous regardez les 25 minutes que nous avons et si vous faites une bonne c'est une bonne lecture une bonne analyse de ces 25 minutes un merci beaucoup amati diallo c'est très gentil de ta part mamadou diallo bonsoir mon grand merci beaucoup donc voilà y'a pas y'a pas son c'est qui ça c'est ouri diallo qui le dit y'a pas son et pas son il veut dire donc je ne sais pas si moi moi je dis que vous m'entendez voilà moi je dis que vous m'entendez le son est bon voilà le son est bon mamadou saliou qui dit que le son est bon donc voilà donc on va continuer le live donc vous avez vu aujourd'hui les 25 ministres que le colonel mamadou doumbéa le gouvernement du de la transition le cnrd si vous avez regardé attentivement les 25 ministres qui ont été choisis merci beaucoup mamadou saliou donc vous allez comprendre que il ya eu un travail extraordinaire qui a été fait vous regardez la guinée naturellement nous avons quatre régions et si vous regardez bien merci diallo momad si vous regardez bien on a on a six ministres par région si vous regardez bien on a six ministres par région je dis que le colonel est en train de réussir quelque chose qui n'a jamais été fait en république de guinée quelque chose c'est une première donc aujourd'hui c'est seulement la région la région la région forestière la blague la région forestière qui a eu sept ministres parce que là ils ont six ministres comme tous les autres régions et ils ont maintenant le premier ministre ça fait ça fait ça fait ça fait ça fait ça fait cette ministre donc moi pour moi le colonel est en train de faire une bonne transition maintenant on peut toujours critiquer s'il ya des erreurs on peut toujours critiquer mais moi je vous dis que laissons les futilités moi je nous conseille nous en tant que guinéans d'abandonner les futilités de laisser parce que il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ne veulent pas que nous ayons une transition il ya beaucoup de gens qui ne veulent pas une transition apaisée ils sont en train de saboter d'autres parle d'ethnie et c'est pas et c'est nous ne pouvons pas aujourd'hui parler d'ethnie ça nous arrange pas ça nous ça nous ça nous met en retard donc aujourd'hui nous devons tous parler d'une transition notre pays est en transition comment accompagner le cnrd jusqu'à aller vers une transition apaisée mais si vous continuez à s'agiter sur les réseaux sociaux quoi n'importe quelle décision vous contestez n'importe quelle décision vous contestez cela ne nous amène nulle part nulle part jeudi aujourd'hui le colonel mamadi d'oumouya il est en train de faire quelque chose de grandiose et nous nous demandons vraiment que le bon dieu lui aide à arriver à une transition vraiment finale où il y aura des élections libres et transparents où le meilleur gagnera où on attribuera cette victoire à la personne qui a gagné les élections c'est ce que nous demandons c'est ce que nous demandons au cnrd mais pas rester là à cause des futilités en train de s'agiter sur les réseaux sociaux parler du n'importe quoi même si comment dirais-je le colonel reçoit quelqu'un ou fait ou ou fout un décret tout le monde s'agite c'est pas normal c'est pas normal le colonel mamadi d'oumouya il veut sortir par la grande porte il faut que nous comprenions cela déjà il nous a montré qu'il ne veut pas il ne peut pas il ne veut pas se présenter il ne peut pas se présenter il a fait déjà il a juré sur ses charges qu'il va pas se présenter donc maintenant vous qui êtes sur les réseaux sociaux qui connaissez qui êtes vraiment des génies en politique qui dit ce que déjà le colonel n'a pas fait ce que ce qui veut nous faire croire déjà que le colonel est en train de de manipuler les gens il est en train de préparer le pouvoir pour sa région pour son ethnie vous qui êtes des experts vous qui connaissez mieux la politique que tout le monde moi je parle à vous je parle à vous vous qui avez dit que alfa condé c'était le meilleur politicien vous qui avez dit que c'est l'eau d'alain diallo ce n'était pas un bon politicien vous vous êtes des experts vous connaissez tout ce qui viendra actuellement on a même pas commencé la transition nous sommes en train de nous sommes en train de former nous sommes en train nous sommes en pourparlers nous sommes en pleine procédure de transition la transition n'est même pas encore fini vous vous savez déjà ce que le colonel va faire vous savez déjà que le colonel est en train de préparer des coups sur coup vous qui êtes vraiment des génies des experts vous qui êtes des savants je parle à vous nous on vous dit moi je vous dis je vous dis carrément votre expérience votre expérience ne peut pas nous arranger ne peut pas nous aider ne peut pas aider la guinée parce que si vous ne faites pas confiance à vous comment vous pouvez avoir confiance à quelqu'un nous nous avons confiance à la personne qui a dit c'est jusqu'à là que je vais continuer à détruire mon pays à partir de maintenant je ne peux plus parce qu'il y en a trop le colonel Mamadi Doumbouya il a collaboré avec le régime d'Alpha Kondé jusqu'à un moment donné jusqu'à un moment donné il a dit non et quand il a dit non quand il y a eu le divorce c'est en ce moment qu'Alpha Kondé et son clan je dis bien Alpha Kondé et son clan c'est en ce moment qu'ils ont commencé à changer des stratégies et ils voulaient éliminer coûte que coûte le colonel Mamadi Doumbouya maintenant aujourd'hui que le colonel Mamadi Doumbouya s'est sacrifié pour enlever ce régime là au pouvoir même s'il y a des gens qui disent qu'il est là illégalement nous nous disons que c'est le peuple qui légalise les pouvoirs c'est pas les armes c'est le peuple pourquoi le colonel Mamadi Doumbouya aujourd'hui est légal là où il est c'est parce que nous le peuple nous le soutenons c'est parce que nous le peuple nous sommes derrière lui c'est pour cela le colonel a la force maintenant nous avons des ennemis vous savez la Guinée est composée de clans et de clans il y a des gens qui sont là uniquement que pour leurs ethnies il y a des gens qui sont là uniquement que pour ils sont il y a que pour les régions il y a des gens qui sont là uniquement que pour leur parti heureusement qu'il y a une partie de Guinéens qui sont là qui sont en train de faire un combat pour notre nation moi je fais partie des gens qui luttent pour la nation guinéenne moi je fais partie des gens qui luttent pour tous les Guinéens pour le bien-être de tous les Guinéens moi celui qui lutte pour sa région et celui qui lutte pour son ethnie moi je ne fais pas partie de ce combat là moi je ne fais pas partie de ce combat là avec le combat que je mène pour ma patrie j'ai un parti par exemple je suis pour Seloud Alain Diallo le président de l'UFDG je ne suis même pas sympathisant ni militant de l'UFDG mais je suis pour Seloud Alain Diallo parce que pour moi c'est la personne que moi qui m'inspire confiance c'est la personne pour moi qui peut faire sortir la Guinée de cette impasse de cette crise d'ethnocentrisme de cette crise de mauvaise gouvernance de cette crise de mauvaise institution moi pour moi Seloud Alain Diallo c'est la personne idéale c'est pour cela que je suis avec Seloud Alain Diallo c'est pour cela que je suis avec les gens de l'UFDG et maintenant je dis bien ceux qui sont en train de faire ce combat là pour leur ethnie c'est des gens qui se trompent c'est des gens qui se trompent nous n'avons pas besoin de cela aujourd'hui nous avons tous besoin des gens des Guinéens patriotes pour soutenir la transition pour qu'on ait une transition apaisée du moment que le colonel vous réfléchissez bien vous regardez le gouvernement qu'il a mis en place 25 ministres 6 ministres par région et il y a une seule région qui a 7 ministres là où se trouve la Guinée forestière le premier ministre celui seul qui a fait qu'il n'y a pas de 6 ministres dans 5 régions donc dites moi c'est quel gouvernement qui a passé en Guinée et qui a formé un gouvernement comme ça dites moi dites moi avec les ministres que vous avez les 25 ministres que vous avez est-ce que le colonel Mamadi Doumbouya n'a pas une bonne intention est-ce que le colonel Mamadi Doumbouya si vous regardez le gouvernement qu'il a mis en place est-ce qu'il n'a pas une bonne intention depuis qu'il a pris le pouvoir les pas qu'il est en train de marquer si vous réfléchissez bien c'est un monsieur qui veut vraiment faire bien les choses il veut vraiment faire bien les choses donc vous maintenant qui s'hésitez sur les réseaux sociaux en train de crier par-ci par-là que le colonel Mamadi Doumbouya est en train de trahir le peuple que le colonel Mamadi Doumbouya est en train de faire ceci il a reçu celui-là il a changé le nom de l'aéroport il a donné à Sécoutouré son domaine vous qui êtes en train de dire que le colonel Mamadi Doumbouya va trahir la Guinée vous qui êtes en train de dire que certains ne savent pas faire la politique vous vous êtes en train de bafouer la transition guinéenne parce que vous n'arrangez pas la situation vous faites vraiment quelque chose de mauvais parce que le colonel n'a rien fait pour que vous vous assidiez comme ça c'est pas normal nous devons tous savoir nous devons tous savoir que la transition ne va pas se définir par un décret la transition ne va pas se définir parce qu'il y a une nomination de telle région ou de telle région la transition ne va pas se définir parce qu'il y a un nom qui a été changé à l'aéroport la transition ne peut pas se définir parce que ils ont donné un domaine ils ont redonné le domaine qui appartenait à la famille de Sécoutouré la transition ne va pas se définir parce que Dadis Kamara ou Sekouba Konate ils sont revenus la transition ne va pas se définir parce que le président a reçu Sekouba Konate et il n'a pas reçu Dadis Kamara écoutez écoutez bien écoutez bien nous sommes en transition et je pense bien le colonel depuis qu'il a commencé il est en train de faire bien les choses et il avise tout le monde il avait dit avant que Sekouba et Dadis ne reviennent il nous a informé qu'il les a autorisés de venir quand ils veulent et qu'ils veulent ouvrir le dossier du 28 septembre c'est des gens qui viennent d'abord parce qu'ils ont été interdits de rentrer dans leur pays il y a un nouveau gouvernement qui vient qui autorise cela ces gens là reviennent d'abord ça faisait 12 ans qu'ils ne sont pas ces jeux ou 10 ans maintenant s'ils reviennent ces jeux c'est pas des n'importe qui c'est des gens qui ont été présidents dans ce pays ça ne peut pas se passer comme ça ça ne peut pas se passer bretouille c'est pas possible donc il faut que nous sachions que il faut que nous sachions que d'abord ces gens là ils sont venus pour la justice ça c'est le fondamental pour faciliter pour commencer pour montrer qu'ils veulent vraiment participer à faciliter comment dire pour le dossier du 28 septembre ça déjà c'est quelque chose de grandiose c'est bien le fait qu'ils reviennent aussi c'est bien pour notre pays je préfère le colonel ce qu'il a fait au lieu de dire c'est interdit qu'ils reviennent le colonel montre à tous les guinéens son bon côté de bien faire les choses pour notre pays et vous certains parmi vous s'hésitent en disant qu'il a fait ceci il a fait cela d'abord je vous dis ce que vous connaissez tous le colonel il n'est pas Dieu le colonel il n'est pas Dieu le colonel c'est un humain et il est avec des humains il est avec des gens qui veulent l'aider dans le bon sens et il est avec des gens qui vont profiter pour détruire mais vous avez oublié entre colonel entre entre Dadis Kamara et Sekouba Konate vous avez oublié cela vous avez oublié que Sekouba Konate était l'ami intime de Dadis Kamara vous avez oublié cela maintenant si actuellement supposons que nous avons la personne la plus proche du colonel Mamadi Doumbouya est en train de jouer un coup quel coup si 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 il y a quelqu'un aujourd'hui le plus proche du colonel si cette personne est en train de dire au colonel des choses qui ne sont pas bien pour notre pays et que tout ce qu'il dit le colonel voit avec ses yeux sur les réseaux sociaux et dans le terrain est-ce que est-ce que cela est bien pour nous est-ce que cela est bien pour nous c'est-à-dire la personne qui ne veut pas par exemple supposons c'est une supposition supposons que c'est le cas entre Dadis Kamara et Sekouba Konate Sekouba Konate c'était l'ami intime de Dadis Kamara nous tous nous le savions Dadis ne pouvait rien faire sans Sekouba Konate Dadis ne pouvait rien faire sans Sekouba Konate aujourd'hui vous avez vu où se trouve là comment dirais-je 12 ans passé Dadis Kamara était dehors pour moi le fait que Dadis revient et le fait que déjà il voulait revenir au temps d'Alpha Kondé pour moi ça signifie beaucoup pour moi ça signifie beaucoup le fait que Dadis voulait revenir au temps d'Alpha Kondé et il est venu même dans un vol je pense un vol ivoirien où le président Alpha Kondé avait décidé que le vol n'atterrisse pas à Konakry et enfin ils sont partis atterrir à Abidjan Dadis Kamara voulait rentrer ça fait longtemps mais Alpha Kondé n'avait pas accepté cela donc moi j'ai entendu des gens s'agiter sur les réseaux sociaux en disant qu'Alpha Kondé n'a rien fait à Dadis donc moi le fait qu'Alpha Kondé a refusé que Dadis Kamara revienne chez lui à la maison ça signifie beaucoup de choses même si vous ne savez pas tous les détails mais analysement parlant ça signifie beaucoup de choses pourquoi Alpha Kondé a refusé que Dadis Kamara revienne à la République de Guinée pendant tous ses 10 ans qu'est-ce que Dadis avait fait à Alpha Kondé est-ce que Dadis est-ce que Dadis a cessé Alpha Kondé de la Guinée est-ce que Dadis Kamara a refusé qu'Alpha Kondé participe aux élections est-ce que Dadis Kamara avait dit quoi tout ce que Dadis Kamara a dit quand il était au pouvoir c'est qu'Alpha Kondé c'était une personne rusée c'était une personne qui voulait coûte que coûte qu'il élimine CDD c'est ça qu'il disait Dadis Kamara donc du moment que Dadis ne pouvait pas revenir en Guinée pendant les deux mandats d'Alpha Kondé ça ça signifie beaucoup pour ceux qui réfléchissent ça signifie beaucoup on a vu Sekouba Konaté ici à Paris on a vu Sekouba Konaté partagez moi le live au maximum s'il vous plaît partagez bien s'il vous plaît on a vu Sekouba Konaté ici à Paris qui a dit ouvertement que ce que lui ce que lui-même il a fait il regrette cela on a vu Sekouba Konaté dire que que Alpha Kondé n'est pas bon n'est pas bon il a trahi la Guinée il a trahi il lui a trahi lui-même Sekouba Konaté Alpha Kondé lui a trahi lui-même donc Sekouba Konaté a dit beaucoup de choses quand il était ici il a regretté beaucoup de choses on lui a demandé sur ce loup d'Alen Diallo ils ont voulu qu'il parle beaucoup sur ce loup d'Alen Diallo mais il les a toujours assuré que ce loup d'Alen Diallo c'est un homme responsable il ne mange jamais ce loup d'Alen Diallo ne mange jamais Sekouba Konaté lui a dit ça il a dit ça beaucoup de fois à plusieurs réflexes à chaque fois qu'on lui a parlé à chaque fois qu'on a demandé Sekouba Konaté de ce loup d'Alen Diallo il a toujours dit de bonnes choses sur ce loup d'Alen Diallo il a toujours respecté l'humanisme et l'honnêteté de ce loup d'Alen Diallo mais ça aussi ça signifie beaucoup ça aussi ça signifie beaucoup c'est-à-dire vous ne pouvez pas savoir on ne peut pas savoir tous les détails mais on peut lire entre les lignes on peut analyser les choses que les politiciens nous disent nous aussi parce que nous avons la capacité d'analyser les choses même s'ils vont nous cacher certains trucs mais il y a beaucoup de choses qu'on peut apprendre et analyser entre les lignes donc moi je dis bien moi je dis bien merci pour le coeur continuez s'il vous plaît continuez c'est bien pour la page que vous que vous mettiez le coeur c'est très important pour la page continuez s'il vous plaît donc aujourd'hui nous avons des problèmes avec des gens qui ont décidé coûte que coûte détruire cette transition ça c'est pas bon donc je vais parler ça un petit peu en poulaire s'il vous plaît nous avons que ce qui est est-ce que vous décidez que vous êtes à nouveau aux transitions que vous avez une transition aux transitions que vous avez un petit peu en haut qui vous avez que vous avez une transition une transition qui vous avez une transition Il n'y a pas eu de transition. Il n'y a pas eu de problème. Il n'y a pas eu de lényol. Il n'y a pas eu de lényol. Il n'y a pas eu de lényol. Moi, personnellement, je suis de lényol de la Guinée. La Guinée qu'on a créé. Je suis de lényol de la lényol. Il n'y a pas eu de lényol. Moi, je ne suis pas dedans. Moi, je suis avant tout un Africain de la sous-région, de l'Ouest, de l'Afrique de l'Ouest. Moi, comme un Africain, je suis de l'Afrique de l'Ouest. Comme un famille. Donc, moi, je suis de l'Afrique de l'Ouest. Je suis de l'Ouest. Moi, je suis de l'Ouest. Dans la Colombie, même un pays de l'Ouest. Comme un Sénégal, comme un Mali, comme un Burkina, comme un Côte d'Ivoire, comme un pays de l'Ouest. Comme un famille. C'est-à-dire, qu'il y a une communauté de l'Ouest. Il y a un pays de l'Ouest. Pour leurs intérêts personnels. Est-ce qu'il y a une famille? Donc, moi, je suis de l'Ouest. 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 Ndonde mimi do andi ming Kon hontumi iwi Mido andi kon mi hombo Mido andi kon lenga longal mi halata Jala mido yalta rezo sosio e wall gold nung Jala mido yalta rezo sosio e wall gold nung Hande Si tawi haurien ngebi ypresident yon Hara kofi mwen gine tum Ndonde hondun nnafata yon Ko hondun nnafata yon si tawi Prezident muhebe tengon kofi mwen gine tum Ko hondun nnafata lay demanding Kanto mpal d'une nation Lay demanding Ko gine fou Il faut qu'il y ait le bien naitre Il faut que hara djam ekisi yon Wada yende leidimeni fap Dans toute la guine Dans toutes les quatre régions Que nous avons Ko dundon woni komba Ko fi la guine Amba l'ethnocentrisme Amba kalafumi jido L'itou golfi l'egnol Yo wadu dundon ko nana kofi rzo sosio do Do wadu dundon Rzo sosio Komba tu golfi l'egnol L'indon deng jara Ce n'est pas la peine Ce n'est pas la peine Ce n'est pas la peine Jara il a nata do Il a wola fi l'egnol Paske l'indon hay noku nabatama Hay noku nabatama Donc Haraï Nundon deng Miara ha don Parce que Nwodi hane Wondbe dara de Hapito Kout kout Koumahimbe ben terto Leggine Diokka l'egnol Ce n'est pas possible C'est pas possible Colonel Mamadi Dumbuya Kout koumahimbe ben sabotir Kout koumahimbe ben terte Kout koumahimbe ben terte Kout koumahimbe ben terte Merci beaucoup pour les coeurs Continuez s'il vous plaît Merci beaucoup C'est très bien pour la page Merci beaucoup C'est gentil Donc voilà Kout koumahimbe ben terte M Abed Ramadan Un instant s'il te plaît Kout koum ahimbe ben terte Kout koumahimbe ben terte Kout koumahimbe ben terte Kout koumahimbe ben terte Kout koumahimbe ben terte Koumahimbe ben terte Il n'y a pas de nommer. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Des délits fragments Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Il y a des gens qui ont créé une plateforme, voilà, sur les réseaux sociaux. Ils ont créé une plateforme pour salir le nom de celle de l'Alec Diallo. Voilà. Ils ont créé une plateforme uniquement pour salir le nom de celle de l'Alec Diallo. Donc, moi, je veux parler aux gens-là. Ils ne peuvent rien faire. Vous allez vous fatiguer. Celle de l'Alec Diallo, c'est plus fort que vous. Celle de l'Alec Diallo, c'est plus fort que vous. Vous êtes trop petit. Vous êtes trop petit. Vous êtes trop petit pour celle de l'Alec Diallo. Vous ne pouvez pas. Parce que vous, les gens, les gens que vous soutenez, les cadres que vous soutenez, les ministres, les Adamois, les Amadou, Damaro, Kamara, les Kassori Fofana, ces gens-là que vous soutenez, c'est ceux-là même qui ont confiance à celle de l'Alec Diallo. Merci beaucoup. Merci. Merci Souleymane Diallo. Fatima Diallo, merci beaucoup. Les gens, les gens qui, les gens que vous soutenez, si vous, si vous parlez avec Kassori Fofana en privé, moi, je vais vous dire, pourquoi vous ne pouvez pas? Vous vous vantez. Vous vous vantez de Kassori Fofana, de Amadou Damaro Kamara. Vous vous vantez de ceux-là pour dire que c'est ceux-là qui doivent prendre le relève. Mais demandez à Kassori Fofana en privé, en âme et conscience, qu'il vous parle au nom de Dieu, qui est celle-là de l'Alec Diallo? Demandez à Kassori Fofana, qui est celle-là de l'Alec Diallo? Demandez à Amadou Damaro Kamara en privé, qui est celle-là de l'Alec Diallo? Billah Wallah, il va vous dire que c'est un homme responsable, honnête, qui ne mange jamais. Vous, qui voulez salir le nom de ce Dieu dans l'Alec Diallo, vous êtes trop petit. Je dis bien que vous êtes trop, trop petit. Vous ne pouvez pas. Plus vous parlez, plus il devient propre. Plus vous parlez, plus vous essayez de détruire son nom, plus il ressort grandiose. Il va ressortir grandiousement. J'ai vu des gens qui ont mis un discours de Saint-Louda-Lain Diallo quand il y a eu le 28 septembre, quand il parlait de Dadis Kamara, quand il disait c'est le responsable, Dadis Kamara c'est le responsable, c'est son aide de camp que lui, Saint-Louda-Lain a vu sur le terrain, en train de tuer les gens. Ils sont en train de dire, regardez, entendez, écoutez ces propos de Saint-Louda-Lain Diallo. Mais qu'est-ce que vous voulez que Saint-Louda-Lain Diallo dise ? Vous voulez qu'il ment ? Comme vous, vous pouvez mentir. Vos gens que vous soutenez sont des menteurs. Saint-Louda-Lain Diallo n'est pas un menteur. Il faut le savoir. Lui, il a dit ce qu'il a vu. Il a vu l'aide de camp de Dadis Kamara. Qui est le responsable ? C'est lui qui était le président. C'est lui si son aide de camp, si les gens qui étaient, les bérets rouges qui étaient avec lui, s'ils sont là-bas en train de tuer les gens alors que lui-même, Saint-Louda-Lain Diallo, il était victime. Il était dedans. Il ne peut pas dire ce qu'il a vu. Les propos qu'il a tenus sur la vidéo que vous êtes en train de faire circuler. Mais c'est vrai. C'est la réalité qu'il a évoquée. Il n'est pas menteur. il a dit la vérité. C'est vous qui faites la politique politicienne. Vous qui faites la politique politicienne. Et c'est vous qui dites que Saint-Louda-Lain Diallo ne sait pas faire la politique. Lui, il ne sait pas faire la politique. Pourquoi ? Parce que tout simplement, il dit la vérité. Donc, il ne sait pas faire la politique. Vous, en tant que la personne ne ment pas, en tant que la personne ne dit pas des mensonges, la personne, elle n'est pas un politicien. voici pourquoi je vous dis que vous allez continuer à salir le nom de Saint-Louda-Lain Diallo mais vous ne pourrez jamais parce que c'est un nom propre et c'est Dieu qui l'a fait ainsi. C'est Dieu qui l'a fait ainsi. Vous ne pouvez pas changer ce que Dieu a fait. Donc, vous vous fatiguez. Vous, vous fatiguez. Tous ceux qui sont en train de critiquer, d'essayer, vous qui êtes dans cette plateforme pour se donner des fake news, pour s'organiser à salir le nom de Saint-Louda-Lain Diallo, vous êtes en train de vous fatiguer parce que bientôt, vous allez être surpris. Bientôt, vous allez vous étonner. Bientôt, vous allez savoir que la vérité et le mensonge ne vont pas ensemble. bientôt, vous allez savoir que la vérité va triompher toujours. Vous êtes prêts à mentir. Vous êtes prêts à donner de mauvaises informations pour la destruction de n'importe qui, c'est-à-dire au profit de votre intérêt personnel. Vous êtes prêts à mentir sur n'importe quelle personne. Vous n'êtes pas prêts pour la vérité, mais vous allez être surpris bientôt parce que vous allez savoir que la vérité et le mensonge ne vont pas ensemble, ne vont jamais ensemble. C'est Luda Lendjallot, même si on le voit arrêté, d'abord, la première chose physionomiquement, si vous regardez ce Luda Lendjallot, la première chose qui vous vient à la tête, c'est un homme sage, responsable, honnête. C'est ce qui vous vient. Personne ne peut être devant ce Luda Lendjallot jusqu'à penser qu'il est malhonnête. Voilà. Voilà ce que Dieu a fait et que vous, vous ne pouvez pas enlever. Ça, c'est Dieu qui a fait ça à ce Luda Lendjallot. Quand vous êtes en face de ce Luda Lendjallot, vous ne pouvez jamais dire que cet homme est malhonnête. Vous, actuellement, qui êtes dans cette plateforme uniquement pour s'organiser, sortir dans les réseaux sociaux pour salir le nom de ce Luda Lendjallot, vous qui avez cette organisation-là, vous allez tous regretter. Vous allez tous regretter parce que vous soutenez des cadres guinéens, des ex-ministres guinéens qui respectent la personne que vous voulez salir. C'est des gens qui lui respectent. C'est ce que vous ne savez pas. mais comme vous, vous êtes amis à Kasori Fofana, vous êtes amis à Damaro Kamara, il y a parmi vous-même, Damaro, c'est votre oncle. Mais appelez Damaro Kamara et demandez-lui en âme et conscience qu'il vous parle de ce Luda Lendjallot. Il le connaît bien. Demandez Damaro Kamara, demandez votre oncle. Oncle, dites-nous la vérité. Dites-nous la vérité. Qui est ce Luda Lendjallot? Avant que vous restiez là sur les réseaux sociaux en train de vous organiser pour essayer de salir le nom de quelqu'un, que Dieu, que Dieu a donné toute son honnêteté, Dieu a donné toute l'honnêteté. C'est Luda Lendjallot? C'est-à-dire physionomiquement, Dieu l'a formé, Dieu l'a bien fait, honnêtement. Il a été bien fait honnêtement. Et vous, vous voulez salir cela. Ce que Dieu a fait, vous allez vous fatiguer. Vous allez vous fatiguer. Demandez à votre oncle Amadou Damaro Kamara, qui est celui Luda Lendjallot? Entre vous, en privé, demandez-lui. Si votre oncle vous dit la vérité, si votre oncle Amadou Damaro Kamara, s'il vous dit la vérité, il va vous dire que c'est l'homme le plus honnête en politique. parmi tous les ex-ministres de l'ancien comté, parmi tous les cadres guinéens qui ont servi notre pays, ils vont vous dire qu'il n'y a pas plus honnête que lui. Demandez. Ce n'est pas ce qu'on vous dit les fake news, ce n'est pas ça. Ça, c'est du blabla. Ça, c'est du blabla. Maintenant, si vous aimez vraiment votre pays, si vous aimez votre pays, cherchez à savoir la vérité. Si vous aimez votre pays, ne regardez personne. Cherchez à savoir la vérité. cherchez à savoir la vérité. En ce moment, vous continuez votre combat sur la vérité, mais pas dans le mensonge. Il y a Tierno So qui demande volume. Moi, je ne sais pas. Tierno. Moi, il y a d'autres, beaucoup qui m'ont dit que le son est bon. Donc, voilà. Je ne sais pas. Voilà. Merci pour le cœur vraiment. La page a besoin de ces cœurs-là. Merci. Et je vous en prie, partagez le live au maximum. partagez-moi ça, s'il vous plaît. Koumba Diaby, bonsoir. Voilà. Donc, demandez, c'est bon, voilà, il y a Baylo qui dit c'est bon. Demandez à votre oncle Amadou Damaro Kamara, qui est celui-là d'aller Ndiallo ? Demandez à votre ami Kasori Fofana, qui est celui-là d'aller Ndiallo ? En âme et conscience, dites-nous la vérité. Parce que vous, vous avez travaillé avec lui, vous le connaissez. Mais, cherchez la vérité. Au lieu de rester sur les réseaux sociaux en train de s'organiser pour donner des fake news, pour mentir, pour mentir. Allô ? Oui. Oui, ça va. Oui, ça va. Ça va, je suis en live comme ça, je finis dans quelques minutes. Je finis juste la peine. Ok ? Cherchez à savoir qui est celui d'Alen Ndiallo. Cherchez à savoir la vérité. Continuez votre combat. Continuez votre combat. C'est bon. Mais faites le combat pour la vérité de votre pays, de votre patrie. Merci beaucoup Idrissa. Cherchez à savoir la vérité. Faites un combat pour la vérité. Faites le combat pour la vérité. Rien que la vérité. C'est ça qui est bon. Mais vous faites un combat de mensonge, un combat de malhonnêteté et vous êtes fiers de cela ? Vous faites un combat, vous combattez, vous êtes contre quelqu'un parce que tout simplement vous ne voulez pas savoir de lui parce qu'on vous a dit de lutter contre lui, parce qu'on vous a dit que cette personne-là il est comme ça, il est comme ça, parce que vous, c'est votre intérêt personnel qui vous engage, c'est ce qui vous intéresse. Ça, c'est pas bon. Faites le combat pour la vérité. Et pour faire ce combat-là, au lieu de rester sur les réseaux sociaux, en train de s'organiser pour donner des fake news sur celle de l'indialo, demandez les cadres que vous avez confiance, comme Kasori Fofana, Amadou Damaro Kamara, demandez à ceux-là, demandez à, demandez à, comment dirais-je, demandez à l'autre, comment dirais-je, comment il s'appelle encore, j'ai oublié là, oh là là, j'ai oublié son nom, voilà, j'ai oublié son nom, c'est bon là. Donc, c'est-à-dire, Makanera, demandez à Makanera qui est celui d'un indialo, mais ne le demandez pas en public, ne le demandez pas en public, quand vous allez demander votre oncle, Amadou Damaro Kamara, qui est celui d'un indialo, faites-le en privé, faites-le en privé, il va vous dire la vérité, il va vous dire la vérité, dites oncle, nous ne sommes pas en live, nous sommes en privé, mais nous voulons savoir, sincèrement, qui est celui d'un indialo, entre nous quoi, dites-nous sincèrement qui est celui d'un indialo, mais, si lui, il vous dit la vérité, vous allez être étonné, et maintenant, vous faites maintenant votre combat, en fonction de la vérité, là maintenant, vous allez montrer que vraiment, vous êtes des Guinéens, vraiment patriotes, mais, si vous n'aimez pas ces loups d'un indialo, vous pouvez ne pas l'aimer, la Guinée a plus de 100 et quelques partis politiques, vous pouvez aller là où vous voulez, mais, n'essayez pas de salir le nom de quelqu'un, parce que, vous ne l'aimez pas, moi, moi, aujourd'hui, même si je suis contre Alpha Condé, mais je ne veux pas rester là, à m'organiser, pour mentir sur Alpha Condé, pour dire ce qu'Alpha Condé n'a pas fait, jamais de la vie, moi, Alpha Condé, je dis sur lui, et ses propos sont plus que suffisants, ses propos, les propos d'Alpha Condé sont plus que suffisants, le jour que, c'est loup d'un indialo que j'admire beaucoup, que j'aime beaucoup, le jour que, c'est loup d'un indialo, dit, le quart de ce que, Alpha Condé a dit, sur le peuple guinéen, je ne vais jamais soutenir, c'est loup d'un indialo, jusqu'à ma mort, le jour que, c'est loup d'un indialo, insulte le peuple guinéen, le jour qu'il insulte, le peuple guinéen, je ne vais jamais le soutenir, Alpha Condé, il a insulté les Guinéens à plusieurs reprises, à plusieurs reprises, seulement le fait d'insulter les Guinéens, Alpha Condé ne méritait plus d'être président de la République, à plus forte raison, de manipuler la Constitution pour faire un troisième mandat, donc, voilà, ce n'est pas comparable, ce n'est pas comparable, et maintenant, vous qui dites, parce que, c'est loup d'un indialo qui était premier ministre, il n'a rien fait, vous dites qu'il n'a rien fait, donc il n'a plus le droit, il n'est plus capable de gérer la Guinée, ça c'est archi fou, Kassori Fofana, il était premier ministre d'Alpha Condé, mais nous, nous ne pouvons pas dire les erreurs, les erreurs de la gouvernance du temps d'Alpha Condé se reposent sur Kassori Fofana, c'est archi fou, ça ce n'est pas la vérité, nous tous nous connaissons, nous tous nous connaissons les présidents africains, les premiers ministres, tu collabores avec le président ou bien tu es parti, tu collabores avec le président ou bien tu es parti, mais au Sénégal, ils ont même annulé la fonction du premier ministre, il n'y a plus de premier ministre au Sénégal, ça fait longtemps, Makissa l'a annulé ça, même avant, même au temps d'Ablaywad, ils avaient suspendu aussi les fonctions du premier ministre. En Afrique, on sait, le premier ministre, il est là, mais il faut qu'il collabore avec le président, c'est le président qui valide tout, ce n'est pas le premier ministre chef du gouvernement, ce n'est pas lui, ce n'est pas lui qui valide. Il faut que le président donne tous ses accords, sinon jamais de la vie. Au Sénégal, Makissa l'a enlevé le premier ministre, il n'y a plus de premier ministre au Sénégal, ça fait longtemps. Donc, si Céludalé était premier ministre en train de compter, c'est à cause de ça que vous allez dire qu'il n'est pas capable de gérer la Guinée, cherchez la vérité, cherchez la vérité. Je dis, vous êtes très petit, vous ne pouvez pas souligner le nom de Céludalé Diallo, vous ne pouvez pas. Nous, on veut voir Céludalé Diallo président de la République de Guinée et nous allons voir ce qu'il est capable de faire. Ce n'est pas parce qu'il était premier ministre, c'est lui maintenant, c'est ce qu'il a fait au temps qu'il était premier ministre, c'est ça qu'il va faire au temps qu'il est président. Ce n'est pas pareil, ça n'a rien à voir. Nous sommes en Afrique et nous savons très bien la démocratie que nous avons. Nous savons, on dit que le Sénégal c'est un pays démocratique, mais écoutez, écoutez, ils ont même enlevé les fonctions du premier ministre là-bas. Ça n'existe plus maintenant. Il n'y a plus de premier ministre au Sénégal. Donc voilà, Kassori Fofana, nous on savait que Kassori Fofana ne pouvait rien faire. Il ne pouvait rien faire. même démissionner, il ne pouvait pas. Il fallait qu'Alfa Kondé accepte. Il se dit, même si tu veux démissionner, tu ne peux pas parce que tu es menacé. Il faut que tu restes dans le crâne. Le président, s'il dit, tu ne bouges pas, tu ne bouges pas. Même si tu veux démissionner, tu ne peux pas. Alfa Kondé a pris après ses gardes, ils sont partis, ses Kassori Fofana chez lui à la maison parce que Kassori ne voulait plus continuer. Mais tout le monde le sait. Comment se fait-il que l'ancien Kondé lui-même, il a ouvert sa bouche, il dit, c'est Ludalen Diallo, c'est le ministre, le plus honnête de tous ces ministres. Dites-moi, dites-moi, Alpha Kondé, c'est quel ministre il a dit avec tous ces ministres-là, demandez-le qui est le plus honnête. Même si vous demandez aujourd'hui Alpha Kondé lui seul, en âme et conscience, vous demandez Alpha Kondé lui seul, vous lui demandez qui est celui de Ludalen Diallo. Vous demandez c'est Alpha Kondé. Si vraiment il vous dit la vérité, il va vous dire que c'est le c'est le c'est le politicien le plus honnête en République de Guinée. C'est Ludalen Diallo. Je dis, vous êtes très petit, vous êtes très petit pour, trop petit pour salir le nom de C'est Ludalen Diallo. Vous ne pouvez pas. Tous les cadres qui ont parlé mal de C'est Ludalen Diallo, vous les vous les prenez en privé, ils vont vous dire que c'est archi faux. C'est Ludalen, il est honnête, il n'a jamais été malhonnête. Et puis il vous dira toujours la vérité. C'est ça. C'est pour cela que je vous dis que vous qui avez organisé une plateforme uniquement pour salir le nom de C'est Ludalen Diallo, pour donner des fake news sur C'est Ludalen Diallo, même mettre des vidéos là où il a intervenu sur le 28 septembre, mais il a dit la vérité. Moi quand je vous vois mettre ces vidéos là, dire les propos de C'est Ludalen Diallo, C'est Ludalen Diallo n'a jamais insulté la Guinée. C'est Ludalen Diallo qui a toujours dit la vérité aux Guinéens. Que vous le voulez ou non. La personne qui a été là pendant deux mandats, qui a insulté tous les Guinéens, qui a insulté tous les étudiants guinéens à cause des tablettes. Il a insulté tous les étudiants, tous les étudiants guinéens à cause des tablettes devant les étrangers. Il a dit à tous les Guinéens que vous êtes des menteurs, vous êtes des tortues devant tout le monde. Mais la personne que vous avez soutenue, la personne que vous aimez, la personne là, c'est foutu des Guinéens entiers. Vous, parce que ça ne vous concerne pas, parce que c'est votre papa, c'est votre clan, donc voilà le peuple de Guinée, on s'en fout. Mais nous, c'est nous le peuple. C'est nous le peuple. Nous, nous ne sommes pas un clan. Nous sommes le peuple guinéen. C'est pour cela qu'on a été toujours contre Alpha Condé. parce que le fait d'insulter seulement le peuple, le fait d'insulter seulement le peuple, ça, déjà, il n'est plus légitime au pouvoir. On ne peut pas insulter un peuple qui t'a mis là. Comment insulter le peuple qui t'a mis là ? Aujourd'hui, le colonel Mamadi Doumbouya, il est là à cause du peuple guinéen. C'est nous qui l'avons soutenu. C'est pour cela qu'il est là. Aujourd'hui, s'il nous insulte, il n'a plus la légitimité de rester là. Le colonel Mamadi Doumbouya ne peut pas nous insulter et nous, nous allons nous soutenir. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Si aujourd'hui, le colonel Mamadi Doumbouya, il sort, il dit, vous les Guiniens, vous êtes des menteurs, vous êtes des tortues, il ne sera plus légitime à partir de ce jour-là. parce qu'il n'a pas le droit de nous insulter. C'est nous, c'est nous le pouvoir, le peuple guinéen, c'est nous. C'est nous qui mettons là la personne que nous voulons. Là, c'est ce que nous voulons maintenant imposer en République de Guinée à partir de maintenant. Il faut que la vérité règne en République de Guinée. On en a marre des mensonges, on en a marre des manipulations, on en a marre des fake news. Nous voulons la vérité. Nous voulons des hommes responsables, honnêtes, comme c'est Loudané Diallo. Nous voulons des hommes responsables, comme les Faudé Oussou. Nous voulons des responsables comme les Faudé Oussou. Voilà. Des hommes responsables. C'est ce que nous voulons. Voilà. C'est Loudané Diallo aujourd'hui, que vous le voulez ou non, il a le plus grand parti en République de Guinée. Quand vous parlez de l'UFDG, vous dites que l'UFDG c'est des ethnos. L'UFDG c'est le seul parti qui contient toutes les ethnies confondues rassemblées dans l'UFDG, dans le parti. Aujourd'hui, l'UFDG, vous pouvez parler du président, des vice-présidents, des secrétaires, même des trésoriers. Vous pouvez parler de tout le monde. Parce que c'est un parti responsable, organisé, transparent. Voilà. C'est ça qu'on dit un parti politique. Mais, dites-moi qui était président du RPG quand Alpha Condé était au pouvoir. Dites-moi, il n'y en a pas. Même si on vous demande le secrétaire général, personne ne connaît. Personne ne connaît. Personne ne connaît. Personne ne connaît le secrétaire général. C'est-à-dire, ceux qui connaissent, ils sont peu. Vice-président du RPG quand Alpha Condé était au pouvoir. Personne ne connaît. N'importe qui vous demandait à la République de Guinée qui est le vice-président de l'UFDG. Il va vous dire Fauté Oussou. Il va vous dire Aliou Kondé. Il va vous parler de Ousmane Gawal. Tout le monde connaissait les cadres de l'UFDG. Hein? Soro Pogui. Il va vous parler de tout cela. Parce que c'est des gens, déjà, c'est un parti organisé. Vous dites que c'est un parti ethno. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas vrai. L'UFDG, c'est l'unique parti qui a rassemblé toutes les ethnies confondues en République de Guinée et qui sont là. Et c'est de grands cadres. Aujourd'hui, après celle d'Alen Diallo, il y a la relève. Après celle d'Alen Diallo, vous regardez le parti UFDG, vous dites, après celle d'Alen Diallo, il y a la vie. Il y a la prolongation, il y a l'espoir, il y a la capacité, il y a l'avenir. Ça, c'est l'UFDG. Ça, c'est une assurance. Ça, c'est un parti politique. maintenant, cela, moi, je vous dis, je suis pour celle-lu. Je ne suis pas pour n'importe qui, je suis pour celle-lu. Ça, je vous dis la vérité. Quand celle-lu viendra au pouvoir, si celle-lu arrive au pouvoir et qu'il travaille pour le pays, pour le bien-être de tous les Guinéans, je suis avec lui à 100%. Je vais lutter jusqu'à ce qu'il va arriver au pouvoir. Moi, je vais lutter. Moi, c'est mon combat. Je vais lutter. Quand il va arriver au pouvoir et qu'il va changer, moi, je vais changer. Moi, je suis avec le peuple de Guinée. Moi, je suis Guinéan parce que je sais qu'après celle-lu d'Alen Diallo, il y a la vie. Après celle-lu d'Alen Diallo, il y a la Guinée. Après celle-lu d'Alen Diallo, l'avenir, il y a la Guinée. La Guinée doit continuer. Celle-lu d'Alen Diallo, il va venir. Peut-être s'il a trop, il a sens. Peut-être que c'est deux mandats, il va faire. S'il a trop, il a sens. Sinon, il fera un mandat. Et si ce n'est pas bien, il ne fera même pas le deuxième mandat. Et si maintenant, il a bien fait, il a bien, bien, bien fait, c'est 10 ans. Et puis, c'est fini. Donc, moi, je ne peux pas suivre cette personne-là jusqu'à l'éternité. Je le suis parce que j'ai l'espoir qu'il peut bien faire les choses. C'est pour cela que je le suis. Donc, moi, je vous dis que continuons à soutenir le colonel Mamadi Doumbouya. Continuons. Soutenons le colonel Mamadi Doumbouya. nous allons, comment dirais-je, voilà, nous allons, comment dirais-je, revenir bientôt. Merci beaucoup, merci beaucoup. Voilà, il y a Kalimouou Yansané aussi, voilà, voilà, de grands cadres, vraiment. Voilà, il y a l'autre qui dit, Baouri aussi, quand il était à l'UFDG aussi, il était vice-président. Mais là, il a son parti, voilà. Baouri, il n'a qu'à continuer avec son parti. Maintenant, comment dirais-je, dire que, essayer de sémer la zizanie entre les, moi, je ne suis pas d'accord. Moi, je ne veux pas qu'il y ait la zizanie entre les partis politiques. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon pour nous. La Guinée, on doit apprendre à se respecter. On doit apprendre à se respecter. Voilà. Chacun a son parti. Chacun, il y a beaucoup de partis. Chacun n'a qu'à soutenir le parti qu'il veut. C'est ça, la démocratie. Chacun soutient celui qu'il veut. Moi, je soutiens celle-là. Si toi, tu soutiens Baouri, il n'y a pas de problème. C'est bien. Mais qu'on se respecte. Qu'on se respecte. C'est tout. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada